Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 59e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu, évidemment. Et aujourd'hui on va avoir une méthode d'organisation extrêmement simple, tellement simple que la vidéo ne va pas durer extrêmement longtemps, je te le garantis. On va parler de la feuille blanche. La feuille blanche, a.k.a. ton meilleur ami pour t'organiser extrêmement facilement. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui se servent de cette méthode-là, alors que pour le coup c'est vraiment très très simple. Donc voilà, on va utiliser cette méthode dans cette vidéo, je vais te la présenter très rapidement, même s'il n'y a pas grand-chose à te dire. Honnêtement c'est plus pour te faire un rappel et pour te dire, eh bien utilise ça tout simplement pour t'organiser, ça va beaucoup t'aider. Mais juste avant que la vidéo commence, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, évidemment juste en bas, ça va te permettre de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi ça me fera, eh bien énormément de soutien, donc je te remercie d'avance. La feuille blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une feuille de type A4 qui va te permettre d'écrire des choses. Alors bon, jusqu'à là c'est pas très compliqué, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Le problème des gens, souvent quand ils veulent s'organiser et qu'ils sont vraiment pas du tout organisés, donc pour le coup là je m'adresse plus aux gens qui ont vraiment une organisation de type inexistante, c'est que, eh bien ils vont essayer de tout garder dans leur tête, ils vont tout concentrer dans leur tête, ils vont se dire, ok aujourd'hui je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. Et au final ça c'est la pire des choses à faire, parce que ton cerveau, eh bien il peut, alors évidemment il a une vitesse on va dire de programmation très rapide, mais tu peux pas non plus garder tout dans ta tête tout le temps, parce que sinon tu risques d'oublier des choses, tu risques de déformer des choses avec le temps, etc. Avec une feuille blanche, l'avantage c'est que tu peux écrire sur du papier. Et en fait, écrire sur une feuille blanche, ça va te permettre de vider le contenu de ton cerveau sur un support, un support qu'ensuite tu vas pouvoir aller consulter quand bon te semble. Ton cerveau, il va gagner énormément d'espace mental, c'est-à-dire que tu vas le décharger un maximum, il n'aura plus besoin de penser à un milliard de trucs en permanence, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où on est surchargé en permanence d'informations, etc. Les priorités de ta journée ou de ta semaine ou de ton mois à venir, ils vont être concentrés sur une feuille blanche. Alors je te dis une feuille blanche, ça peut être dans un cahier, ça peut être sur les notes de ton téléphone, ça peut être sur un tableau, ça peut être sur ce que tu veux, on s'en fout. Du moment que tu décharges ton cerveau sur un support, qui va te permettre, eh bien tout simplement, d'aller le consulter quand tu auras besoin des informations, quand tu auras besoin de savoir ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, on continue, on est professionnel, et au final, eh bien ça va te permettre d'alléger ta charge mentale. Donc ce que tu peux faire, très simplement, c'est prendre une feuille, t'écris par exemple lundi, mardi, mercredi, etc. ton nombre de jours de travail, par exemple de lundi à vendredi, ou de lundi à dimanche si tu travailles 7 jours sur 7, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire les objectifs à chaque fois de chacune de tes journées. Je vais te prendre un exemple très simple, juste ici, je peux pas te le montrer, mais j'ai mon tableau, on a par exemple lundi, écrire les plans des vidéos, et commencer à travailler sur un petit projet que je te réserve pour le mois d'octobre. Mardi, tourner les vidéos et faire les montages. Mercredi, upload et grosse session de formation, c'est-à-dire que mercredi, je vais lire un maximum, je vais certainement me garder 4, 5 heures dans la journée, où je vais lire, 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 et je vais lire un maximum, histoire bien toujours de gagner plus d'informations dans mon cerveau, c'est très important, de toujours rester informé et d'apprendre de nouvelles choses. Jeudi, je vais avancer à fond sur le petit projet du mois d'octobre, plus session de formation pour les publicités sur YouTube et sur Facebook, car dans pas longtemps, je vais commencer à faire de la publicité sur ces réseaux sociaux. Et enfin, vendredi, se focus à fond sur l'objectif, encore une fois, enfin sur le petit projet que je te prépare pour le mois d'octobre, et si tu veux en savoir plus, eh bien tu ne pourras pas, mais reste abonné, reste connecté, reste tout ce que tu veux, histoire de ne rien rater de ce défi incroyable que je vais te lancer en octobre. On va vivre une aventure merveilleuse. Donc voilà, là tu vois sur mon tableau, au final, j'ai toute ma semaine, elle est déjà organisée. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Le matin, quand je me lève, je ne suis pas en mode, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Non, sur mon tableau blanc, j'ai mes 5 jours qui sont là. C'est des phrases très courtes au final, j'ai juste mes objectifs. Ensuite, je redécoupe ça moi-même sur un fichier, etc. Peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Mais au moins là, j'ai les informations les plus importantes, j'ai les informations cruciales, j'ai mes objectifs. C'est une méthode extrêmement simple, évidemment. Pour le coup, il n'y a pas besoin de grand-chose pour l'appliquer. Mais je te garantis qu'en faisant ça, tu vas gagner énormément de sérénité. Le matin, je me lève, je n'ai pas besoin de réfléchir. Le matin, je me lève, je fais ma petite routine matinale. Et ensuite, je regarde. Si on est mercredi, mercredi, j'ai les uploads de mes vidéos et la grosse session formation à faire. Voilà, je sais déjà de quoi va être composée ma journée du mercredi. Alors, tu vas me dire, ce n'est pas très compliqué comme astuce. Effectivement, mais en même temps, je n'ai pas besoin à chaque fois de te sortir des vidéos avec des super gigas techniques de la mort qui tue qui ont demandé 70 ans de développement pour être mis en œuvre aujourd'hui. Pas du tout. C'est juste un petit rappel pour les gens qui, peut-être, ne sont pas très organisés. Utilisez des feuilles blanches, utilisez un tableau, etc. Notez dessus vos objectifs du jour, de la semaine, peu importe. Mais déchargez un maximum votre cerveau sur cette feuille blanche. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Et au moins, le matin, quand vous allez vous lever, vous allez regarder votre feuille ou votre tableau, peu importe, ou vos notes dans votre téléphone. Vous allez vous dire, OK, aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Pas besoin de réfléchir. Et ça va énormément vous aider à votre organisation, évidemment. Mais en plus de ça, à votre productivité. Parce que vous n'allez pas perdre une heure et demie tous les matins à être là, à zoner à droite, à gauche, à ne pas savoir quoi faire. Non, vous savez déjà quoi faire. Et ça, c'est formidable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au final, c'était une petite vidéo, vraiment pas très longue. C'est un petit rappel pour les gens pas très organisés. Et même pour les gens un peu organisés, au final, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui utilisent cette technique qui, en soi, est véritablement très simple à mettre en œuvre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si elle t'a pas aidé, c'est que t'es déjà un monstre de l'organisation. Et j'en suis très heureux. Les autres vidéos, on pourront certainement t'aider plus tard. Nous, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, restez fort, restez focus. Et n'oubliez pas de vous abonner. Attention, très, 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 très important. Sinon, je viens chez vous et je déchire votre feuille blanche et vous ne serez plus organisés et vous allez être complètement perdus dans votre planning. Bon, on arrête les conneries. On se dit à très vite. Restez fort, restez focus. Prenez soin de vous. Tchuss.